Ah bah alors comme ça on se retrouve, les abonnés ils montrent aussi vite que moi sur le cactus géant, c'est génial, je suis toute seule dans ma chambre putain, bref, installez-vous confortablement, ça va démarrer ! Si on est là aujourd'hui pour parler d'un mathématicien qui a marqué l'histoire, je parle d'Alexandre Grotendik, mon accent alsacien est revenu, je sais pas pourquoi, j'espère qu'il sera pas là tout le long de la vidéo, je lui ai raconté sa vie, les découvertes qu'il a fait, tout ça tout ça, mais je vais essayer également de tirer des leçons de sa vie et de pas faire comme toutes les vidéos bâclées qu'on voit sur internet. On est parti. Le jeune Alexandre naît à Berlin en 1928 de parent anarchiste. Ça donne tout de suite la couleur, les miens personnellement ils sont ingénieurs. Bon je pense que vous avez tout de suite remarqué un point important mais années 1930 plus judaïsme, ça ne colle pas. Je tiens à le souligner dès le début de la vidéo, mais je ne suis pas néo-nazi, vous m'excuserez, je vais seulement essayer d'aborder sa vie avec l'humour aussi pourri que les blagues de Norman, donc ne me jenez pas dans les orties, ça sert à rien, ça faut être dans les commentaires. Comme tout être de lumière Alexandre grandit, il va pas rester fetus toute sa vie après tout, il décrit son enfance comme génial, même si ses parents se préoccupaient plus de la politique que de lui. Avec la montée du nazisme en Allemagne, ses parents décident de l'envoyer en France parce que c'est trop dangereux de garder un enfant juif en Allemagne. Et voilà, quand il a 6 ans, son père prend son fils, le met dans la valise et hasta la vista. Le jeune il est séparé de ses parents et ça va l'influencer pendant le reste de sa vie. Quand il a 11 ans, il revoit son père pour la première fois depuis 6 ans et c'était également la dernière fois qu'il a pas tenu longtemps parce qu'il lui manquait un bras. On est d'accord que pour les travaux manuels, taper avec une pioche c'est pas terrible sur un bras. Après ça, il a été envoyé dans le sud avec sa mère et il a été interné dans un camp pour les indésirables à Riecro. Je sais pas comment ça se dit. Si vous voyez le nom de certains villages Alsaciens, je pense que vous auriez envie de vous encastrer la tête dans le sol. Dans ce camp, les conditions pour les enfants étaient simples mais elles restaient quand même grudes. Pourtant, le jeune Alexandre a quand même réussi à suivre une scolarité en France et il n'était pas sous-développé intellectuellement comme certains ici. Moi. Après la guerre, il se dirige naturellement vers la fac de Montpellier. Il habitait dans un petit village paumé avec sa mère et les deux s'entendaient super bien. Il était largement premier de sa classe mais les fac de province c'était quand même assez modeste à l'époque et toujours maintenant, il y en a quand même qui sont meilleurs que d'autres. Vu le QI qui dépassait largement le nombre de chevaux du 208, un prof lui a dit « Mon gars, tu perds ton temps ici, casse-toi à Paris ». Alors c'est ce qu'il a fait, il a intégré l'ENS et c'était véritablement un désastre puisqu'il n'avait pas le niveau. Il s'est donc barré à Nancy où il a fait la connaissance de Dieudonné et Schwartz. Ce sont deux briens mathématiciens qu'on ne présente plus. Laurent Schwartz a d'ailleurs reçu une médaille Fields. Pour l'anecdote, le deuxième prénom de Laurent Schwartz, c'est Moïse. Appelez-le Jésus tant que vous y êtes. Bref, les deux mathématiciens contemplent l'animal qui se trouve devant eux et voient en lui un potentiel plus grand que le succès de Brian Adams. Naturellement, il lui donne 14 problèmes encore non résolus à l'époque. Dites-vous que Dieudonné et Schwartz, c'était aussi pour réfléchir sur le problème, il n'avait pas trouvé de solution. Au bout de quelques mois, le bonhomme avait trouvé la solution pour la moitié des problèmes et au bout d'un an ou deux, il les avait tous résolus. C'est une bonne leçon qu'humilitaire, je pense que j'aurais dû apprendre ça quand en quatrième j'étais trop fière de faire des exos sur Pythagore. C'est pas vrai, j'avais besoin de deux picosecondes pour en trouver une solution. Je raconte ma vie, bienvenue sur internet, vous pouvez vous désabonner, ça vaut mieux pour vous. Vu le prestige du bonhomme et son intuition mathématique exemplaire, ces deux menteurs lui confient une thèse sur les espaces vectoriels topologiques, un truc comme ça de mémoire. Bref, juste le nom, c'est un immondisque à rallonge, j'ai juste pas envie de me pencher là-dessus. Grotendik avait tellement bien fait son travail que les examinateurs étaient bouche b, ils ont même pas pu lui poser des questions tant le sujet était complet. Donc on parle ici d'un génie et pas seulement de quelqu'un qui avait un peu de chance. Il a apporté une nouvelle manière de faire des maths et il y a des problèmes qu'il a posé aujourd'hui qui sont encore non résolus. C'est un pilier de la géométrie actuelle et même des maths en général. En voyant lui Ruberlu que c'était, on a essayé de lui trouver un poste en France, mais au problème, son père et lui étaient apatrides, donc impossible de trouver un poste en France. Il continuait tout de même son bout de chemin et en 1966, il a reçu une médaille fixe. Si vous savez pas ce que c'est, j'en ai fait une vidéo, on peut aller la voir, c'est une mine d'or et je pèse mes mots. Et au lieu de faire comme 90% des sourds boiteux malentendants, il a simplement profisé sa médaille et a donné de l'argent au Vietnam. Sérieusement, qui fait ça ? De plus, il s'investit également dans la politique et notamment dans l'écologie. Il se disait que c'était comme un maths, si on pointait du doigt un problème alors les gens se bousculeraient pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, c'était pas le cas, dans les années 90-90, personne le prenait au sérieux. Maintenant on commence à se réveiller en disant qu'on regrette, c'est magnifique. Il a été chercheur au CNRS et s'est isolé dans les années 1990 avec sa mère dans un petit village des Pyrénées pour faire une sorte d'éveil spirituel. Voici une des dernières photos de lui qu'on a eu en 2013. Alors je pense que son éveil spirituel a été bien fait puisqu'il s'est transformé en farfadé. Également, c'est un mathématicien qui a beaucoup écrit, comme son livre Récolte et Semaille. Alors je vous avoue qu'il est super facilement trouvable sur internet que j'aimerais beaucoup lire mais qui fait plus de 1000 pages et que vous ne trouverez pas une finesse peu grande que moi. Alors c'est pas pour tout de suite. Moi je préfère lire Albert Camus pour l'école, c'est quand même bien mieux. Il est mort assez récemment, en 2014, mais il reste respecté dans la communauté mathématique. Maintenant j'aimerais trouver des leçons d'Avid Groton Dick. Bienvenue au lycée, un plan en quatre parties, si vous voulez une analyse littéraire sur Thérèse Raquin, faites-le. Pour les dégénérés qui ont pris ça au premier degré, vous n'avez pas d'amis. Un premier point qui me paraît assez trivial, c'est l'importance de votre famille. Vous avez le droit de ne pas vous entendre avec certains membres, c'est un demande normal, mais en revanche vous n'avez pas le droit de les ignorer sous contexte que vous ne les aimez pas. Si vous n'avez pas le courage de dire aux gens que vous aimez et que vous les aimez, alors dites-leur au moins merci. Il y a beaucoup de merci que j'aurais dû dire, que j'aimerais dire. Je pense notamment à mes parents, à ma soeur, à mes amis, à mon chef prof de maths, il y a plein de gens. Donc voilà, vous quittez cette vidéo de merde, vous allez envoyer un petit merci par SMS, ça ne vous coûte rien si vous avez un forfait illimité. Ensuite, j'aimerais parler de l'importance de s'engager. Rotten dit qu'il avait des parents qui étaient engagés politiquement et ça a nécessairement détint sur lui, ce qu'on appelle la socialisation primaire, hein, revoyez vos cours d'SES. Bref, il s'est engagé dans les maths, il s'engageait politiquement, dans l'écologie, tout ça. Donc, trouvez, à l'instar du point Alexandre, quelque chose qui vous tient à cœur. Le dernier point, je vais énoncer une loi de physique, c'est pas très compliqué si moi je l'ai compris, vous devriez l'avoir compris. C'est une des lois de Newton qui stipule qu'un objet sans aucune force appliquée sur lui dans l'espace, il y a deux options. Soit il est à vitesse constante, soit il bouge autant que mes aïeux dans leur tombe. Dans le deuxième cas, pour que l'objet commence à bouger, il faut simplement quelque chose qui le pousse. Rotten dit qu'il a été poussé par par exemple son prof de maths qui lui a dit d'aller à Paris, Dieudonné, Schwartz. Je pense que son prestige n'aurait pas été le même s'il n'avait pas été poussé comme Schwartz et Dieudonné l'ont fait. Je suppose qu'on a tous quelque chose ou quelqu'un qui nous a poussé, et encore une fois, dire merci, ça ne vous coûte rien. Et combien même si personne ne vous a poussé, alors essayez d'être au moins l'élément déclencheur pour quelqu'un. Voilà, c'était une vidéo avec un brin de philosophie, ça me gratte la jambe, c'est génial. Vous pouvez vous abonner, ça fait du bien. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, soirée, je m'en fous complètement. Et à bientôt j'espère.